... Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. Comment penser l'émancipation ? Une autre idée de l'égalité par l'auteur du maître ignorant il y a 35 ans déjà et plus récemment des 30 inglorieuses, le philosophe Jacques Rancière en dialogue aujourd'hui avec Alyosha Valdlazovski. Ils seront toutes de nos invités à partir de 12h55 dans votre grande table des idées. Mais d'abord, quand l'art fait œuvre de mémoire à l'occasion de la 59e Biennale de Venise qui s'est ouverte le 23 avril, Zineb Cédira bat pavillon français. L'artiste vitéas britannique d'origine franco-algérienne représente la France avec son installation Hommage au cinéma qui vient d'ailleurs de recevoir la mention spéciale du jury. Zineb Cédira est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou à retrouver plus tard si vous le souhaitez sur le fil de vos podcasts. L'Algérie est indépendante depuis 60 ans. Elle a 59 ans, elle, cette année, née en 1963 à Gennevilliers, un an après l'indépendance du pays de ses parents. A la France et l'Algérie, il faut ajouter un troisième pays, l'Angleterre, où elle vit depuis bientôt 40 ans. Bonjour, Zineb Cédira. Bonjour. Voilà pour une courte géopolitique de votre vie. C'est l'afro-américaine Simone Light avec ses sculptures de femmes noires qui a décroché cette année le lion d'or de la meilleure artiste à Venise. L'anglaise Sonia Boyce, 60 ans, qui vient de remporter le lion d'or du meilleur pavillon avec une exposition musicale et graphique. Et vous, la mention spéciale du jury. Trois femmes, trois regards féminins. Est-ce que vous vivez déjà ce début de biennale comme un partage d'expériences, un renouveau de la scène artistique aussi ? Oui, évidemment, j'ai été très contente de voir que ces deux artistes que je respecte beaucoup, et notamment Sonia Boyce, qui est une très grande amie, puisque je vis à Londres, comme vous l'aviez dit, et avec lequel j'ai été voisine pendant des années à Brixton, dans le sud de Londres. Donc oui, on voit quelque chose de nouveau. Là, pour le coup, les cinq prix qui ont été décernés ont été plus ou moins décernés au monde africain, ou de la diaspora africaine, on va dire. Je pense à Ali Chéry, l'artiste libanais, qui a fait un très beau projet sur le Soudan, qui a gagné le Silver Lion, le lion d'argent. Donc il y a vraiment là une révérence au monde africain et de son diaspora, et puis à cette richesse produite dans l'art contemporain, qui a pendant longtemps été ignorée, qui maintenant ressurgit, et évidemment, ça fait plaisir. L'Afrique qui remonte aussi, qui est mise en avant, et les femmes, je le disais, on peut se dire que ce n'est pas pertinent, pas important, mais quand même, c'est aussi rare que les femmes artistes soient rendues aussi visibles, et ce palmarès permet de rappeler qu'il y a aujourd'hui de grandes artistes, femmes, dans le monde contemporain. Oui, effectivement, cette biennale est vraiment spéciale, dans le sens où il y a 80% de femmes artistes exposées, et pour moi, encore plus spéciale, parce qu'il y a beaucoup de femmes artistes de l'art moderne, on va dire, des femmes qui sont décédées aujourd'hui, et qui montrent leurs œuvres dans cette biennale. On a l'habitude de la biennale du Louon, quand même, comme une biennale d'art contemporain, mais là, du coup, il y a un mélange aussi d'œuvres modernes, d'artistes comme Polarego, Kaoun, je pense à Baïa, l'artiste algérienne, etc., etc., donc des artistes décédés, ou assez algés en tout cas, qui mélangent leur art avec des artistes contemporains. Aussi, un grand nombre d'artistes issus de l'immigration, de la colonisation, si on veut les appeler comme ça, dans l'art contemporain aussi. Donc ça, c'est très fort. Pour moi, ça a été vraiment incroyable de découvrir, justement, ces artistes modernes à côté de contemporains, et de voir les liens, les liens très forts qui sont encore liés, après, parfois, plus de cent ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, on est prêt à entendre des choses, et que l'art va permettre de véhiculer aussi une parole qui était peu audible jusqu'ici ? Certainement, oui, oui, j'espère que ça veut dire ça. J'espère qu'il y aura plus de place et plus de visibilité pour les artistes qui travaillent, comme moi, des sujets politiques, parce que parfois, c'est peut-être nos origines qui font qu'on a moins de visibilité, mais c'est aussi les thèmes, les sujets qu'on aborde. Souvent, les sujets politiques sont moins à la mode, on va dire, que d'autres sujets, notamment quand c'est peut-être des sujets qui critiquent une forme d'impérialisme en Occident. Donc j'espère que maintenant, il y a vraiment une place, c'est qu'on a pu montrer, on a pu prouver qu'on pouvait faire un art aussi fort que les autres artistes, finalement. Mais en même temps, j'aimerais vraiment souligner, et ça c'est important, c'est que quand on fait de l'art, nous, artistes d'origine variée, on est artistes avant tout. Donc je ne voudrais pas non plus qu'on base cette biennale uniquement sur la géopolitique et nos origines. C'est vraiment le travail, j'espère, qui a parlé. J'espère que le prix que j'ai gagné, c'est en relation avec mon travail et pas mes origines, ou même la politique de mon travail. De même pour Sonia Boyce et de même pour Simone Lee. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler tout le temps, que quand il y a des artistes comme ça, comme nous, qui réussissons, on va dire, il faut parler de nous et de notre art et pas de nos origines. Oui, parce que même en travaillant aussi des sujets politiques, comme vous le dites, l'art reste de l'art. Même dans sa dimension politique, il y a une pratique derrière, une pratique de la création et on y vient. Pour Art Basel, vous serez aussi en dialogue avec l'artiste qui représente le pavillon suisse à la Biennale de Venise, Latifa Echach. Il en a fallu du temps pour que cette parole puisse être reconnue et surtout faire dialogue au-delà des frontières. La Biennale, juste encore une question sur ce temps fort de la vie artistique. Pour une artiste, qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est un lieu carrefour, avant tout ? Le lieu aussi où se joue et se montre une certaine géopolitique de l'art ? Oui, oui. Je ne vais pas nier que d'être invitée à représenter un pavillon comme le pavillon français. C'est très important dans la carrière d'une artiste, de n'importe quel artiste, finalement. Pour moi, c'était important aussi parce que j'allais jouer de cette idée de nation et de pavillon français. Et en tant qu'artiste française travaillant sur des thèmes, donc l'Algérie, pour le coup l'Italie et la France aussi, en regardant ce cinéma dans cette triangulaire des trois pays, j'ai voulu retourner un peu ou questionner cette idée de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de représenter un pays, finalement, la France est très diverse, comme les États-Unis, comme l'Angleterre et la Suisse. Et donc, pour moi, il était normal de travailler, d'explorer des thèmes qui étaient liés à d'autres pays aussi, en plus des thèmes du cinéma français, on va dire. Donc oui, c'est une place très importante. Pour moi aussi, c'est une place où il y a un vrai dialogue avec beaucoup d'autres artistes, avec aussi beaucoup d'autres collègues, curateurs, directeurs d'institutions, etc. Mais pour moi, cette édition était encore plus spéciale parce que j'avais comme voisine mon amie Sonia Boyce, qui représentait l'Angleterre. Et j'avais aussi Latifa Ekshash, qui est aussi une amie qui représentait la Suisse. Donc, dans mon travail personnel à moi que j'ai montré à Venise, j'ai inclus Latifa Ekshash et Sonia Boyce dans mon travail. Et c'était un clin d'œil, c'est un espèce de pont invisible que je créais entre cette communauté artistique et intellectuelle dans laquelle... Comment vous les avez inclus, ce voisinage ? Eh bien, elles sont dans mon film. Elles actent. Elles sont, elles prennent une part dans mon film. Elles actent dans le sens... To acting. Elles jouent dans votre film, en fait, à l'anglaise. Eh bien, on va entrer dans cette œuvre que vous présentez actuellement à la Biennale de Venise. Les rêves n'ont pas de titre en français. Dreams, fictions, truths, archives, and realities. To write a film about films, my friends become our audience, my actors, thinkers, and comrades. My love story with cinema. Les rêves n'ont pas de titre, comme un décor de cinéma, avec ses marquages au sol, ses câbles, ses costumes. Dans quelles archives êtes-vous allée chercher les images que vous présentez là ? Comment avez-vous joué avec tous ces registres d'images ? Alors, j'ai commencé déjà en 2018 à faire beaucoup de recherches à Alger, à la Cinémathèque d'Alger, au CNCA. Et c'est là, d'ailleurs, j'ai découvert justement la production assez riche du cinéma algérien dans les années 60-70. Et que j'ai aussi compris qu'il y avait eu des coproductions avec la France et l'Italie notamment. En plus, il y a eu des coproductions avec beaucoup d'autres pays. Mais moi, je me suis arrêtée sur ces trois pays. Et ensuite, pendant le confinement, je n'ai pas pu retourner en Algérie, mais j'avais déjà beaucoup, beaucoup d'archives que j'avais accumulées et collectées de mes voyages en Algérie. Donc, du coup, pendant le confinement, je me suis attardée plutôt sur les cinémathèques en Italie, et il y en a beaucoup, et en France, à la Cinémathèque française, et au CNCA aussi. Et là, j'ai pu... Il m'a été confirmé, justement, ces collaborations qu'il y a eu entre l'Algérie, l'Italie et la France, notamment avec des films comme Le Bal. On vient d'entendre, d'ailleurs, un tango qui est joué dans le film Le Bal. Le Bal d'Héteroskola, L'étranger de Visconti, La bataille d'Alger, évidemment, de Gillo Pono Corvo. Il y a eu des films que j'ai utilisés, puis des films qui m'ont aidé à comprendre cette dynamique et ses collaborations, et ses alliances, on va dire, ses alliances artistiques et politiques de l'époque. Il y a eu Élise Olavrévy de Michel Drac, qui est un film vraiment fabuleux, qu'on connaît très peu, d'ailleurs, qu'on ne peut pas du tout trouver sur DVD ou autre, et que j'espère qu'on pourra, à un moment donné, voir. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu Z de Costa Gavras, etc., etc. Voilà. Donc, pour mon film à moi, j'ai voulu jouer de remake, donc faire des adaptations de certaines scènes précises de certains de ses films. et je me mets moi-même en actrice, on va dire. Et j'ai surtout invité mes amis, ma famille, mes collègues à participer. Donc, on retrouve mes curateurs, par exemple, du pavillon français dans le film. On retrouve, comme j'ai dit, Sonia Boyce et Latifa Ekchach et d'autres artistes. On retrouve des curateurs connus qui sont présents dans ce film. On retrouve mon fils. Donc, voilà. J'ai voulu vraiment rappeler cette période que moi, j'estime, était très importante. C'est la période des années 60-70 où il y avait beaucoup de collaborations et d'alliances politiques, quelle que soit où on était dans le monde. Finalement, on parlait tous presque de la même voix ou on voulait tous parler de la même voix. Oui, vous dites même plus que collaborations, alliances, vous dites des solidarités intellectuelles et artistiques dans cette décennie des années 60. Oui, oui, oui. Alors, solidarité dans le sens où... Alors moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est la période anticoloniale ou anti-impérialiste. Et du coup, il y avait beaucoup, effectivement, dans tous les coins du monde, il y avait beaucoup de réalisateurs, d'artistes, de musiciens qui voulaient travailler avec des pays qui étaient colonisés ou juste décolonisés. Et l'Algérie a fait partie à bénéficier de ça dans le sens où il y a eu beaucoup de réalisateurs qui ont voulu travailler avec l'Algérie, spécialement parce que l'Algérie venait de se décoloniser, que l'Algérie avait montré aussi, ou l'État algérien avait montré qu'il avait envie de développer une scène cinématographique, on va dire, et donc donner de l'argent ou metter de l'argent dans des productions de films. Et c'est là où, par exemple, le premier film coproduit à l'international était un film de 1964-65 de Ennio Lorenzini qui s'appelle Les mains libres. Donc, réalisateur italien, très grand ami de Gillo Ponto Corvo qui fait partie du Parti communiste. On comprend aussi pourquoi politiquement ils voulaient aussi d'où ils étaient, souvent d'extrême-gauche, de partis politiques comme le Parti communiste, etc. Ils voulaient absolument travailler avec ces pays qui étaient colonisés ou qui venaient juste de se décoloniser pour montrer un peu leur alliance, leur refus justement de cette colonisation. Et c'est une manière de le montrer en travaillant avec l'Algérie. Il y a eu la même chose avec la France aussi. Mais je dois dire que l'Italie a eu beaucoup, beaucoup de réalisateurs qui ont travaillé avec ce qu'on appelle les pays tiers-mondistes qu'on dirait maintenant Global South. Mais voilà, tiers-mondistes de l'époque. C'est des films qui trouvaient leur public aussi en Algérie ou qui étaient vraiment tournés, pensés, pour un public européen ? Alors, il y a eu les deux. La bataille d'Alger, ça a été beaucoup montré en Algérie. Je suppose que le bal aussi, les mains libres pour sûr, parce que j'ai retrouvé beaucoup d'articles de presse dans les journaux algériens de 65, 66, 67 qui parlaient de premières de certains de ses films. Alors, un autre film aussi dont je ne parle pas dans mon film à moi mais qui est très important, c'est le Festival Pan-Africain d'Alger de William Klein. Donc ça aussi, c'est une autre coproduction et une autre commande de l'État algérien vers un réalisateur non algérien. Donc voilà, il y a eu et ces réalisateurs étaient très contents de travailler avec le pays parce que ça faisait partie de leur politique. Ça faisait partie de là où eux voulaient se poser en tant que réalisateurs à ce moment-là, en tout cas. Donc il y a eu des belles histoires comme ça d'amitié, de fraternité intellectuelle et vraiment, je répète, encore politique. Mais c'était aussi l'idée de vouloir travailler avec d'autres cultures, d'autres traditions et d'autres esthétiques peut-être. Et vous avez fait votre propre film, votre propre cinéma avec toutes ces images qui ont habité ou peuplé aussi votre imaginaire. Si on reprend juste le titre « Les rêves n'ont pas de titre », un « no title », d'où vient ce titre justement ? Alors ce titre, c'est un titre qui me hante depuis 2008. Je l'ai vu un jour en rentrant justement d'Alger par bateau et en arrivant à Marseille. C'était un graffiti sur un mur du port de Marseille. Et je l'ai photographié, je ne l'ai jamais montré en tant qu'œuvre, mais je l'ai utilisé une fois en 2010 pour une exposition, le titre d'une exposition. Et quand je travaillais justement sur mon film et sur les utopies, ces utopies des années 60, je me suis dit que c'était le titre parfait pour parler justement de ces alliances, ces amitiés, ces rêves, en fait, qu'on pouvait faire ensemble. Voilà. Comment ces images des années 60, ces utopies en images, peuvent aussi résonner pour vous aujourd'hui, en 2022, Zineb Cédira ? Alors, pour moi, elles résonnent parce que j'ai toujours estimé qu'il fallait retourner vers le passé, comprendre mieux le passé pour mieux avancer dans le présent finalement ou dans le futur. Et justement, ces alliances, ces espèces d'effervescence qu'il y a eu dans les années 60, ces espèces de conscience internationale politique, quelle que soit l'origine, le genre qu'on avait, de pouvoir se mettre d'accord et de penser politiquement plus ou moins la même chose à l'époque par une majorité de gens, pour moi, est importante. on la retrouve moins aujourd'hui, on a moins ces espèces d'alliances. Par contre, pendant le confinement, il s'est passé quelque chose de très puissant pour moi, c'est le Black Lives Matters, quand il y a eu, justement, ces émeutes, etc. Et que le monde entier, le monde entier s'est mis à genoux pour justement montrer leur alliance et leur solidarité avec ce qui se passait aux Etats-Unis. Ça m'a vraiment rappelé, justement, ce moment des années 60 où le monde entier parlait ensemble de la même voix, finalement. Et donc, je me suis dit, c'est dommage qu'on n'a pas plus souvent ce genre d'alliances, en fait, de fraternité dans des moments politiques, dans des moments terribles de guerre ou autres. On a très peu ce genre de réaction aujourd'hui et je trouve ça dommage. Des images de guerre et presque des images de paix aussi. On va écouter les mots sur le lien entre mémoire et image du philosophe et historien français spécialiste de la question des images, Georges Didi Huberman. La mémoire, c'est une construction. La mémoire demande à être construite. Et il ne faut pas croire qu'une image, c'est juste un donné, comme ça. Pas du tout. C'est plus compliqué que ça. Le genre de question que je me pose, c'est en effet à quelle condition une image peut aider à construire une mémoire autrement que par ce qu'on connaît trop bien, c'est-à-dire la sacralisation, l'icône, comme on dit maintenant, c'est-à-dire une image qui serait censée résumer à elle seule toute la mémoire. C'est complètement idiot, ça. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne séparerai pas du tout la construction de la mémoire en tant qu'effort d'écriture et la construction de la mémoire en tant que remontage des images. Voilà, quelle pierre. Une œuvre, une installation, vos images peuvent-elles apporter à cet édifice mémoriel ? Au fond, qu'est-ce que l'art permet ? Qu'est-ce que l'art autorise ? Je pense qu'avec l'art, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut travailler, on peut questionner, on peut déjouir, on peut ressasser, on peut remanier, découper, mélanger ces mémoires, sacralisées ou pas, d'ailleurs. Et effectivement, quand on pense aux archives, parce que mon travail est quand même beaucoup basé sur les archives et j'utilise même des archives dans mon propre film, c'est qu'on peut les transgresser finalement parce qu'elles ont toujours cette espèce de mode un peu, comment dire, dans les archives conventionnelles en tout cas, c'est des archives qu'on lit et qu'on adulte quelque part, mais on les questionne jamais vraiment. Et donc moi, ce que j'essaie de faire avec mon travail, justement, c'est de leur donner un peu de couleurs, leur donner un peu de vie et de leur donner aussi une place où une archive ou une mémoire peut être questionnée. Mais ce n'est pas parce qu'elle a été écrite et donnée à un moment donné que ça veut dire que c'est ça finalement. Et je parle là de la mémoire française comme de la mémoire algérienne. On a beaucoup ce problème en Algérie d'ailleurs avec cette mémoire un peu héroïque du passé algérien, mais qui peut être questionnée et qui est questionnée d'ailleurs par beaucoup de gens, beaucoup d'artistes et beaucoup de gens localement aussi. Donc on arrive à une ère aujourd'hui où tout est permis et où il est important, je pense, de ne pas prendre les choses telles qu'on nous les donne, de les regarder, de les transgresser et de les questionner. Pour moi, c'est... Mais pour vous, ça passe aussi par l'intime. Ça passe quand même aussi par une mémoire familiale, personnelle, individuelle pour évoquer toute cette dimension collective de l'identité et de la mémoire. Pourquoi ? C'est une manière d'appuyer votre jugement sur une sensibilité personnelle, sur une histoire qui est la vôtre. Oui, il y a de ça. Mais il y a aussi que pour moi, j'estime que de parler de politique, c'est toujours beaucoup plus simple, finalement, ou beaucoup plus audible quand c'est lié au personnel. Et je crois vraiment que le personnel est politique. Je sais que c'est un motto qui existe depuis les années 70 par les mouvements féministes de l'époque. Mais moi, j'ai toujours estimé dans mon travail, je ne suis pas une activiste comme on l'entend. Mais par contre, je fais de la politique au travers du personnel. J'estime que mon histoire personnelle, ayant grandi en France, dans la banlieue parisienne en 1963, un an après l'indépendance, je suis vraiment un héritage de cette post-colonialité. Donc, du coup, je peux m'utiliser pour parler de cette problématique ou même de cette richesse. Je veux vraiment pointer aussi que le film est un film qui se célèbre. Ce n'est pas du tout un film qui est dans la critique. C'est vraiment un film qui se célèbre justement ces alliances entre ces trois pays et au-delà. parce qu'il y a d'autres films que des films issus de ces trois pays-là. Donc, c'est vraiment une œuvre qui se célèbre et d'ailleurs qui se termine avec un moment de danse où on me voit danser sur les crédits du film. Mais contrairement à mon travail habituel où je pointe plutôt du doigt, là, par contre, je pointe du doigt aussi dans le sens où je montre quelque chose qui a peut-être été oublié, mais je le célèbre. Il y a une veine autobiographique dans tout votre travail. Mais comment vous inscrivez cette œuvre-là, cette installation, Les Rêves n'ont pas de titre, avec d'autres travaux, d'autres créations que vous avez réalisées précédemment. Je pense notamment à Mother Tongue qui a été réalisée en 2002 où l'on vous voit discuter en trois vidéos, un triptyque avec votre mère et avec votre fille en trois langues français, arabe, anglais. Comment vous... Quel lien vous tissez à 20 ans d'intervalle entre ces deux œuvres ? On retrouve beaucoup par exemple cette notion de la langue aussi dans le film que je montre à Venise puisque je fais un voice-over en anglais avec un accent français. J'ai le peu de acting parlé dans le film, c'est en arabe, en hollandais et en espagnol. Donc j'utilise une fois de plus les langues pour montrer justement pour parler de cet internationalisme qu'il y a aujourd'hui dans le monde de l'art contemporain, dans le cinéma et qu'il y avait aussi à l'époque et qu'il y a dans ma vie pour sûr. Donc voilà. Mais oui, oui, enfin je veux dire j'ai toujours et je ferai toujours je crois des œuvres qui sont liées à l'autobiographie et j'ai encore beaucoup de choses à explorer, j'estime. Donc voilà, c'est ce que je fais. Kamel Daoud, je vous propose d'écouter ses mots. Il était, il y a deux mois, dans les matins de France Culture, il est écrivain, il est journaliste entre la France et l'Algérie. Il vient de consigner avec Raymond Depardot une exposition à voir en ce moment encore à Lima sur les relations en image de l'Algérie notamment en 61-2019 son œil dans ma main Raymond Depardot Kamel Daoud on écoute un extrait de ce dialogue avec les mots de Kamel Daoud. Comme je le dis souvent il y a un effet d'écran sur l'actualité algérienne c'est un pays totalement invisible parce qu'il suffit de prendre 5 minutes pour réfléchir en France ou en Allemagne qu'est-ce que je connais sur l'Algérie ? Rien. Il n'y a pas de flux touristique pas de visa pour les journalistes pas de visa dans l'autre sens pas d'échange et puis il y a un effet d'écran de la guerre. On a l'impression que ce n'est pas un pays c'est le produit dérivé d'un film la bataille d'Algérie comme je le disais souvent et mis à part l'actualité politique mis à part les simplifications médiatiques parce que les journalistes qui vont vers l'Algérie vont vers Alger et à Alger ils vont vers des hôtels d'Alger donc vraiment ils ont l'offshore ce n'est pas de leur faute c'est un pays très surveillé donc au fond c'est un pays qui n'a pas d'image on a l'impression qu'il est frappé du syndrome de la clandestinité Cher Astora je crois et qui fait que ce pays croit que pour vivre heureux il faut vivre caché et invisible. L'Algérie produit dérivé d'un film la bataille d'Alger l'Algérie un pays qui n'a pas d'image vous êtes d'accord avec Kamel Daoub Zineb Cédira ? Oui je suis assez d'accord et c'est pour ça que je fais le travail que je fais c'est aussi pour parler justement et pour montrer l'Algérie sous un autre oeil finalement parce qu'on en parle toujours on s'est arrêté à l'Algérie ou la guerre d'Algérie ou alors la décennie noire et peut-être plus récemment la décennie noire donc du coup moi ce que j'essaie de faire c'est de montrer justement qu'il y a d'autres angles d'autres choses en fait en Algérie à explorer et notamment dans la culture et là pour le coup le cinéma le cinéma un peu comme Depardon qui est donc photographe et qui a utilisé sa photographie comme outil un peu d'arme ou d'arme de combat ou de révolution ou de résistance et le cinéma de cette période-là qui était un cinéma quand même qui était beaucoup utilisé aussi comme un outil pour dialoguer et pour exprimer justement son mécontement ou son sa politique contre la colonisation finalement donc un cinéma militant On parle souvent de la fuite des cerveaux au moins de la fuite des artistes c'est aussi pour combattre cela pour aider les artistes algériens notamment les jeunes artistes cette génération aujourd'hui qui est importante et vous l'évoquiez à travailler à créer en Algérie mais aussi à faire circuler leurs oeuvres que vous avez créé une résidence d'artistes Aria c'était aussi la fonction de cette résidence-là faire que l'Algérie ne soit plus un pays qui n'a pas d'image et que l'Algérie ne soit pas un pays qui n'a pas d'artiste Oui oui effectivement donc on a fait venir beaucoup d'artistes internationaux à Alger qui ont beaucoup dialogué avec les artistes locaux et ça a très bien marché suite à ça on a eu beaucoup de demandes pour des artistes algériens enfin d'Algérie pour faire des résidences ou des expositions en dehors de l'Algérie donc il y a eu un moment donné où il y a eu une ouverture et qui continue d'ailleurs je veux vraiment dire qu'aujourd'hui il se passe beaucoup de choses dans l'art contemporain il y a beaucoup de petites initiatives privées qui s'ouvrent des galeries des expositions etc et que ces artistes aussi sont très audacieux dans le sens où ils osent parler de choses parfois qui vont à l'encontre de la narrative ou de l'histoire de la grande histoire algérienne du récit de ce grand récit là merci beaucoup à vous Zineb c'est d'avoir été avec nous est-ce que cette installation sera visible après Venise ailleurs en France notamment on travaille sur une circulation de programmes de films notamment du film que je viens de faire restaurer avec la cinémathèque de Bologne Les mains libres d'Ignolo Anzini peut-être mon film et d'autres mais oui on travaille sur des idées de programmation de films que j'ai abordés dans mon propre film voilà on pourrait imaginer que les rêves n'ont pas de titres voyageront d'Italie en Algérie en passant par la France on le souhaite en tout cas merci beaucoup Zineb d'avoir été avec nous représentante de la France du pavillon français à l'occasion de la 59ème Biennale d'Art de Venise merci merci